bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien bon le machin habituel le pouce l'abonnement laisser un commentaire je sais je suis en retard dans la lecture des commentaires parce qu'il y avait une vidéo il ya eu 700 je sais pas combien commentaire donc le temps de lire tout ça ça prend du temps puis j'ai pas trop le temps en ce moment donc voilà les maires et les femmes des soldats bon ben toujours pareil ils ont toujours besoin de votre aide donc n'hésitez pas hier j'ai reçu un don hier donc toujours la même chose la laine quoique là il y en a mais il faut toujours en avoir la laine les aiguilles à tricoter les câbles en métallique pour faire les filets de camouflage alors tout ce qu'elles font qu'on soit bien clair c'est pas pour faire la guerre c'est pour tout ça c'est utilisé à l'arrière parce qu'ils ont une semaine au front une semaine derrière et quand ils sont à arrière pendant une semaine et ben ils ont ils ont ils ont pas des filets de camouflage pour protéger les les comment dire en fait à l'arrière ils ont des tranchées dans ces tranchées il ya des portes qui mènent à des escaliers qui sont très qui vont très profond et là il ya des pièces ils ont créé des pièces ils ont creusé ils ont fait ça à la main d'ailleurs je peux pas m'empêcher d'y penser à chaque fois mais s'il arrivait là que la france rentre en guerre contre la russie j'imagine pas les jeunes français ou les français en général qui sont pas du tout comme les russes en fait prendre leur pelle et puis de même creuser comme des dingues des pièces entières en sous-sol enfin bon les trucs de fou quoi si peut-être les gens de la campagne le ferait et vous savez bien qu'en france c'est ce contrairement à la russie c'est surtout les villes qui sont peuplées ici on a des villes peuplées aussi mais on a beaucoup 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 de petites villes de cinq de 35 50 mille habitants maximum après des villes de des villes d'un million il y en a peut-être six ou sept ou huit enfin il n'y en a pas il y en a faille vous me direz moscou c'est 18 millions je crois donc là c'est énorme bon enfin voilà donc elles ont besoin de tout ça leur faisait quoi c'est qu'est ce que vous pouvez 1 et puis et puis tiens je vous ai parlé la dernière fois des varabeyes et moi non je sais pas si vous allez voir il y en a un qui est là au bout de la barrière je veux pas m'approcher parce que si je m'approche il va se barrer je vais voir s'il vient dans la mangeoire à grain que j'ai fait alors voilà si vous pouvez faites le si vous pouvez aujourd'hui je voulais vous parler de ce que j'ai vu sur youtube j'ai vu des extraits d'émission des trucs comme ça qu'on m'a envoyé évidemment sur toujours la même fin toujours sur des gens des gens en france se permettent de dire comment vivent les russes comme que fait vladimir poutine comment il est que c'est un dictateur etc sans connaître absolument rien n'avoir et n'être jamais venu en russie peut-être une fois ils sont venus en vacances à visiter la place rouge et puis ils sont repartis en france et ces gens se permettent de dire un petit peu n'importe quoi donc je voudrais revenir un petit peu là dessus alors je vais vous dire ce que j'espère il ya tellement de trucs que je vais en oublier évidemment mais mais qu'est ce qu'a fait le président poutine depuis qu'il est arrivé depuis l'an 2000 nous 99 fois au cas où nous bien alors qu'est ce qu'il a fait déjà il a multiplié par alors les chiffres sont différents par 3 par 5 par certains 10 par 10 le pouvoir d'achat des russes avant les russes n'avaient pas de voiture les russes n'avaient pas n'avait pas grand chose n'avait pas de moto n'avait pas tout ça aujourd'hui les russes ont une voiture par personne une femme un couple l'homme à une voiture la femme à une voiture bon pas tout le monde mais beaucoup ont ça par exemple j'espère qu'un jour quand je toucherai ma retraite si je la touche un jour j'espère qu'un jour je pourrais acheter une plus belle voiture que celle que j'ai en ce moment la petite voiture restera pour héléna pour continuer à aller travailler et la grosse restera ici et quand on a besoin d'aller quelque part un peu plus loin etc on utilisera celle là voilà c'est un petit peu beaucoup de russes ce qu'ils font j'ai pas français ce que je viens de dire c'est un petit peu beaucoup non c'est beaucoup il ya beaucoup de russes qui font comme ça c'est mieux donc voilà qu'est ce qu'il a fait d'autre alors tout ce que je vais vous dire je vais exagérer un peu parce que parce que j'ai pas envie de dire 70% machin mais c'est en gros en gros ce que je vais vous dire 100% de sécurité alors oui vous allez me dire ouais mais il ya eu un attentat oui d'accord mais moi je vous parle de la vie de tous les jours de ce que vous pouvez vivre en france avec les racailles avec vos filles qui se panne des mains au cul qui sont insultés de sale pute parce que parce qu'ils ont dit non à aller dans une cave avec ces messieurs qui se font cracher dessus vous pouvez les femmes peuvent pas sortir le soir les grands-mères peuvent pas se peuvent pas les promener le soir vous sortent et sortent pas de chez elles même dans les villages maintenant puisque puisque mon avec le tous les personnes à problème dans les cités par exemple du 93 sont extraites par la justice est placé dans des villages formidable en fait on y pense que ça va calmer la cité mais ça calme rien du tout et par contre ça fout le bordel dans le village voilà le village est pourri donc les gens sortent plus les gens ont peur voilà donc en russie n'y a pas ça on aussi n'y a pas de racailles n'y a pas de tout ça 100% sécurité vous allez n'importe où vous oubliez votre portefeuille vous revenez deux jours après il est là avec l'argent dedans et papier tout est là ça m'est arrivé trois jours après je suis retourné au supermarché et là où vous savez la caissière passe les courses et puis les met dans cette espèce d'endroit qui descend un peu là où vous récupérez vos courses eh ben mon portefeuille il était là ensuite en russie bon ça c'est pas poutine qui l'a fait mais au lieu d'appeler la police parce que comme les comme les sanctions pour les pour les vols pour les choses graves parce que c'est grave un vol sont lourdes eh ben en général ils appellent pas la police donc qu'est ce qu'ils font les magasins ils prennent en photo le gamin si un gamin a volé mais j'ai vu ça comme j'ai vu ça qu'à kazan une fois ici j'ai vu ça ils le prennent en photo ils mettent sa photo sur la porte avec marqué voleur en dessous et ça tout le monde le voir vite 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 parce que le téléphone je sais plus comment on dit en russe le téléphone arabe mais en russe on dit quelque chose avec séraphin avec les petits anges le téléphone séraphin peut-être la famille le sait vite les parents le savent les cousins les cousines les oncles les tantes etc tout le monde le sait rapidement parce que quelqu'un les appellent vous tiens j'ai vu la photo de ton neveu sur la porte du magasin avec marqué voleur alors le gamin évidemment il se fait l'aperture et puis et puis bas la famille c'est un gros problème pour eux après parce que les gens leur parle plus parce que c'est une faible pour eux dans leur esprit ils font une généralité on peut pas leur en vouloir c'est une famille de voleurs c'est des gens pas fréquentables s'ils invitaient les parents chez eux le gosse viendrait avec et il n'est pas question qui que le gol le gosse qui serait peut-être susceptible de voler quelque chose chez eux viennent à la maison donc en fait bah vous socialement vous êtes mort quoi donc elle et ces gens là en général ils déménagent donc voilà jusqu'où ça va et moi je trouve ça tout à fait normal les gens éduquent leurs enfants pour qu'ils ne volent pas que pour leur les enfants savent que voler c'est mal voilà si le gosse vole et bah c'est que les parents ont mal fait leur boulot donc voilà sécurité 100% pas d'agression dans la rue poti alors oui on va dire que il ya peut-être à moscou des quartiers où c'est pas terrible peut-être à kazan aussi on a peut-être à saint pétersbourg ouais il ya des quartiers effectivement où il ya des bandes de mais bon les bandits comme il y avait dans les années 90 tout ça ça n'existe plus ou s'il y en a il c'est pas du tout la même chose maintenant ils sont montés d'un niveau maintenant ils sont députés où ils sont ces mecs là j'en connais un quand j'étais à kazan qui me m'avait roulé un peu qui 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 était devenu député alors c'était un bandit un des pierres bandits kazan il a il était réussi il avait réussi à devenir député pas en étant député de kazan mais d'une petite ville juste à côté d'une petite zone où il n'y a personne enfin bon il s'est démerdé dina qui crée après un monsieur tiens vous voyez comment c'est en russie ce monsieur là qui est un vieux vieux monsieur complètement cuit à l'alcool dina dina hier on était chez nous et puis la porte s'ouvre on entend dina qui aboie la porte sous dans la cuisine et ce monsieur rentre dit bonjour mais aussi c'est comme ça dit bonjour et puis demande si on va peut est ce que vous allez au magasin aujourd'hui parce qu'il voulait qu'on parce que il voulait qu'on lui achète une bouteille une bouteille quoi et malheureusement pour lui et l'a revenait justement de la ville et on était rentré chez nous on sortait pas donc on lui a dit non c'est pas possible donc il était un peu député et je sais pas comment il a fait il a été chercher quelqu'un d'autre parce que le système russe oui je vous rajoute un peu ça le système russe veut que quand vous avez bu beaucoup le matin vous avez ce qu'on appelle parmélia je crois que ça s'appelle comme ça parmélia parmel parmélia un nom comme ça et et vous vous sentez pas bien et pour vous sentir mieux il faut boire un verre de votre cas ou deux pas une bouteille mais il faut boire un peu de votre cas et après vous savez mieux donc ça pousse pas à pas être alcoolo quoi ça ce système si vous voulez que je vous dise donc voilà donc là il marche donc c'est déjà je sais pas où il va je crois qu'il est tombé ah non il a dû ramasser un truc parfait bon dina a fait son travail vous avez entendu elle a fait son boulot elle a sa zone elle a sa zone qui va de de là bas là du coin là où elle gueulait là jusqu'à jusqu'à là bas et ça c'est elle ça quelqu'un passe il se fait la bouillie dessus elle ne mord pas elle fait rien mais elle fait sa maligne voilà donc je vous disais 100% de sécurité moi je me sens en sécurité mais vous pouvez même pas imaginer même même à moscou même à vous vous sentez c'est une c'est je serais presque même à dire que c'est une des raisons principales de venir en russie presque tellement votre esprit votre vous vous sentez tellement libre tellement tellement sécurité tellement vous avez un poids qui est retiré de votre estomac qui est qui est incroyable vous vivez comme un petit oiseau quoi en fait c'est un peu ça c'est à dire vous 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 faites des trucs sans penser que si je ferme pas ma porte je vais peut-être me faire cambrioler si je ferme pas ma voiture on va peut-être me la voler si je fais ci si je fais ça non 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 même si vous oubliez un truc des fois ça arrive à presque tous les russes d'oublier un truc quelque part et ils le retrouvent donc ils se prennent pas la tête avec ça donc ça c'est la sensation qu'on a en russie de liberté on n'a pas le poids de l'administration et de l'état français sur le dos puisque je peux dire on paye pas d'impôts puisque vu ce que je paye c'est comme si je payais pas d'impôts 9 euros par an pour ma maison et mon mon hectare je suis désolé si je paye pas d'impôts 70 centimes par mois pour les poubelles je vous parle en euros et puis 6% de ce que je gagne voilà avec mes cours de français 6% de ce que je gagne je le donne à l'état c'est tout je veux dire il n'y a pas de prélèvement obligatoire pour la sécurité sociale pour je sais pas quoi pour le le la csg et dont je me souviens très bien que jupé avait dit que c'était pour cinq ans et puis que vous avez toujours à payer tous ces mensonges encore enfin bon bref de toute façon c'était des monteurs ça va dina c'est bien ma fille c'est bien elle est au milieu de la route elle surveille elle regarde vous voyez elle est à droite du poteau la petite tache brune le petit renard bon voilà donc la sécurité voilà ensuite la médecine bah c'est gratuit alors les russes me disent souvent ouais mais moi je vais au truc payant parce que tu comprends attend d'une journée c'est long je dis ouais mais tu sais qu'en france ils attendent dix mois un an moi j'avais attendu dix mois pour avoir un rendez-vous chez le dentiste j'avais attendu un an pour un dermatologue et le généraliste il y avait zéro rendez-vous en fait parce que tous les généralistes quand j'habitais j'étais revenu de Russie j'avais été à Laval parce que j'avais trouvé un travail là-bas tous les généralistes étaient pleins c'est à dire que vous appeliez n'importe quel généraliste ah bah non non je suis désolé j'ai pas de place c'était plein toute la journée les rendez-vous les uns après les autres toute la journée tous les jours ils pouvaient pas vous prendre quoi donc moi j'avais réussi à en voir un parce qu'un ami avait demandé pour moi si son médecin qui était vraiment un type très gentil pouvait me prendre parce que j'arrivais de l'étranger puis je connaissais personne et puis ci et puis ça puis il avait dit oui mais pendant au bout de 8 mois quoi donc voilà donc la médecine ici c'est gratuit si vous voulez pas attendre une journée ou deux ou si vous connaissez un médecin et puis que c'est un peu payant alors quand je dis que c'est payant c'est pas comme en France c'est pas 2, 3, 5 000 euros pour un chirurgien c'est 20 euros quoi ou 10 euros la consultation je suis tombé par hasard sur une pub parce que je savais même pas qu'il y avait ça ici il y a un hôpital psychiatrique et quelqu'un qui veut une consultation avec un psychiatre ça coûte 45 euros voilà bon pour ici c'est cher mais pour la France pour la France c'est pas cher donc voilà la médecine super et les médecins sont bons je veux dire j'ai connu à Kazan quand j'ai connu Héléna elle était infirmière d'une cardiologue sa cardiologue c'était le top du top je veux dire c'était la perfection quoi elle vivait pour ça pour son métier et c'était gratuit quand vous alliez la voir pareil j'ai été voir une fois qu'est-ce que j'ai été voir une dermatologue justement parce que j'avais du psoriasis sur les coudes et en fait j'ai attrapé ça d'abord derrière la tête ici parce que avec la casquette dans la police quand il pleuvait et bien si vous étiez sur un point de qu'on appelait un point de bitume pour garder un truc ou une connerie et que vous étiez sous la pluie et bien l'eau se stagnait ici stagnait et le médecin m'avait dit que c'est ça qui avait apporté le psoriasis parce que je sais pas quoi c'était arrivé comme ça ensuite donc Poutine a apporté ça parce que les années 90 c'était que des bandits c'était la sécurité zéro là il y avait rien là c'était les viols à tous les coins de rue enfin c'était c'était horrible les années 90 il y avait il y avait rien quoi la police s'était acheté enfin bon c'était une catastrophe bon c'est fini tout ça depuis que Poutine est arrivé d'ailleurs vous savez que quand Poutine est arrivé il a été placé là par les oligarques c'est eux qui l'ont choisi un type sérieux un type qui fera ce qu'on lui dit etc et Poutine il est arrivé et c'est là que vous voyez qu'il a quand même un sacré caractère il a fait une fameuse réunion de tous les oligarques de Russie les plus importants et il a tapé du point sur la table il a dit maintenant c'est terminé l'état c'est moi vous vous faites vos business vous faites vos trucs vous faites vos usines vos machins votre business et c'est moi qui m'occupe de l'état si ça ne vous va pas en gros vous irez en taule et c'est ce qui s'est passé avec un des oligarques je ne sais plus comment il s'appelait un type un brin avec des lunettes qui vit en Europe maintenant évidemment qui est soi-disant opposant il me fait rire qui lui a voulu faire chier Poutine quoi dès le départ pour le remettre dans le droit chemin dans son droit chemin et il s'est retrouvé 10 ans en prison voilà parce que l'autre il avait comme il avait certainement été quand il était au KGB il avait dû avoir des dossiers sur tout le monde comme il était chef du KGB et il a ressorti les dossiers et l'autre il s'est retrouvé 10 ans en taule pour malversation pour ci pour ça pour corruption pour tout ce qu'on veut donc vous voyez un type avec des couilles c'est ça qu'il faut pour gouverner un pays un type qui a des rompettes pas une lavette pas un mec qui fait disco club guézou à l'Elysée quand il arrive non ça c'est pas bon ça bon voilà ensuite la Russie qu'est-ce que je peux vous dire d'autre je vous ai dit la médecine je vous ai dit la sécurité le business alors le business ce que je vais vous dire c'est super mais ça a un côté négatif mais le côté négatif vous pouvez trouver quand même que c'est un peu exagéré que c'est un peu fort mais c'est comme ça que ça se passe donc le business vous ouvrez votre business n'importe quel business truc de bouffe restaurant vous fabriquez du beurre vous faites je sais tout ce que vous voulez vous élevez des vaches vous faites ce que vous voulez vous aurez votre business vous le déclarez vous ouvrez un compte en banque pour payer vos impôts etc etc vous aurez votre business vous n'aurez écoutez-moi bien vous n'aurez aucun contrôle rien vous faites ce que vous voulez tout tout ce que vous voulez voilà vous essayez d'être évidemment le plus honnête possible de faire les meilleurs produits pour les gens etc etc parce que si c'est pas bon les gens ne vous achèteront pas puis votre business c'est fini mais vous faites tout ce que vous voulez il n'y aura alors avant moi quand j'avais ouvert ma boulangerie à Kazan c'était au bout de trois vous faisiez ce que vous voulez mais au bout de trois ans il y avait un contrôle par exemple mon problème enfin mon problème non qui n'en était pas un pour moi mais qui l'était pour d'autres c'est qu'ils ouvraient un local ils faisaient de la bouffe et un petit restaurant petit café tout ça et ils n'avaient pas de toilettes pour les gens bon c'est pas un problème à la base de trop mais c'est obligatoire donc ils avaient trois ans pour créer des toilettes alors des fois c'était pas possible parce que c'était en banal immeuble enfin vous ne pouviez pas faire des toilettes et donc au bout de trois ans il y avait un contrôle qui regardait toutes ces choses là Poutine pour pour aider les russes à ouvrir des business et à faire fonctionner le système il a dit bon maintenant le contrôle au bout de trois ans c'est terminé maintenant il n'y a plus de contrôle il n'y aura contrôle que si quelqu'un écrit alors jusque là c'est fantastique c'est super moi je trouve ça très bien mais ça a un côté il y a quand même le côté noir de la force c'est à dire que l'été dernier il y a des Tadjiks des Ouzbèques je ne sais plus ce que c'était ou des Tadjiks peut-être ce que les russes appellent Jumshout c'est un prénom de ces pays là qui était dans un film soviétique et du coup tous les russes se sont mis à les appeler Jumshout ou alors comme mon ex-femme disait qui venait du Muslimstan c'est à dire tous les pays musulmans du Caucase Ouzbèques Tadjiks tout ça c'est Muslimstan alors ils ont fait du cidre mais ils ont mis le mauvais alcool parce qu'ils ont fait ça n'importe comment ils ont mis un alcool alors je vais dire une bêtise l'alcool pas éthylique mais l'autre un autre et il y a eu 18 morts avec leur cidre c'est à dire les gens ils en ont bu peut-être un peu trop j'en sais rien et ils sont morts 18 morts donc là il y a eu ils en ont parlé dans les journaux ils ont dit qu'il fallait surtout pour acheter ce cidre qui s'appelait je crois même en français bon cidre et le cidre a été dans tous les points de vente et tout ça a été recherché saisi retiré de la vente etc ils ont fait le boulot énorme la police tout ça ils ont vraiment fait un super taf mais il y a eu 18 morts voilà donc ça mais je n'ai qu'un exemple comme ça j'en ai pas d'autres mais 18 morts c'est toujours 18 morts de trop bref ça c'est pour le business donc je vous ai parlé de la santé du business de la sécurité l'administration je ne sais pas quoi en dire je pense que le système d'éducation d'apprentissage de tout russe qui n'est pas le même que le vôtre pour eux tout est normal tout est logique tout est facile tout est tout ça et pour moi quand je vais à l'administration c'est le chaos je ne comprends rien je trouve que c'est le chaos alors que pas du tout moi je dis que c'est le chaos puis Elena elle prend le truc elle sait comment remplir elle sait faire et puis pof et c'est bon et ça passe je ne sais pas je ne sais pas comment vous l'expliquer mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que quand vous venez en Russie si vous venez vous installer si vous devez faire des documents ouvrir une société tout ça le faites pas tout seul jamais 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 si vous le faites tout seul c'est sur 100% 1000% 1 milliard de pourcents que vous allez vous planter même moi avec Elena qui a quand même fait des études pour être dans l'administration justement qui s'y connait un peu dans tout ça on a dû retourner 7 fois pour mon truc de résident 7 fois on a dû retourner faire 300 bornes enfin 400 bornes à l'air-toi je peux vous dire que j'en avais marre à la fin et j'en connais comme le c'est le père Basile qui m'avait dit ça à Tchéboxary lui à l'époque c'était 20 fois je crois 20 fois qu'il y avait été alors en Russie quoi d'autre en Russie quand vous avez des manifestations déjà les manifestations à la base c'est interdit c'est comme ça vous allez me dire et on peut dire que c'est démocratie démocratie parce qu'il y a les votes il y a des référendums en Russie figurez-vous j'ai assisté à un référendum il y a 2 ans peut-être donc vous avez c'est la démocratie mais autoritaire donc pas de manifestations pour tout et rien alors ça se comprend dans le sens où vous êtes ici dans un pays où les gens n'ont pas envie de manifester parce que alors pas comme on vous dit en France parce qu'ils vont se faire mettre en prison c'est faux c'est faux c'est complètement ils n'ont pas envie de manifester parce que ce que l'état fait pour eux enfin ou plutôt l'état fait des choses pour eux l'état fait des choses pour les gens quand vous avez un problème vous appelez l'administration et l'administration se doit si votre demande est logique se doit de faire ce que vous demandez si vous lui demandez si vous leur dites moi je veux plus de lumière devant ma maison tout ça bon non là ils vont vous dire non c'est pas possible mais si vous leur dites comme on est en train de faire en ce moment que la route ça va pas et que surtout la route de l'autre côté et qu'il faut refaire la route parce que les enfants pour aller à l'école le matin alors si vous mettez les enfants dedans là ils sont obligés parce que pour aller là-bas prendre le bus les enfants ils sont obligés de marcher dans la gadasse enfin bon limite il faut qu'ils aillent jusqu'à là-bas avec des bottes qu'ils retirent leur botte une fois la boile ils mettent dans un sac et puis remettre leur basket enfin bon ça va pas quoi donc ils sont obligés de faire maintenant pensez comment c'est en France à côté de ça si vous dites à votre mère votre mère dans la balance il va dire ah oui mais il faut voter pour moi mais ici il n'y a pas de ça donc voilà donc les manifestations quand il y en a parce qu'il y en a ça peut faire l'objet d'une demande ça peut être accordé en général c'est ce qui se passe quand vous voyez des manifestations à Moscou parce que ça se passe à Moscou ça se passe ici il n'y a pas de manifestation les seules manifestations qu'il y a ici c'est le défilé des immortels avec les photos des grands-parents le 9 mai et puis et puis c'est tout et dans le temps il y avait à l'époque soviétique il y avait des gens des usines qui défilaient tous ensemble avec des chariots qu'ils avaient fait avec des fleurs avec voilà il y avait ça à l'époque c'était le 1er mai je crois qu'il y avait ça donc dans la grande rue de la ville et ça se faisait dans toutes les villes mais il n'y a plus ça c'est dommage le maintenant les usines se battent pour avoir les plus jolies décorations de Noël autour de l'usine toutes sortes de parcs d'attractions un peu des fois bon c'est comme ça donc manifestation vous pouvez en faire la demande c'est autorisé si c'est si c'est pas n'importe quoi si vous voulez faire une manifestation néo-nazi à Moscou évidemment si vous faites la demande ça sera refusé maintenant pendant la manifestation si au bout du temps qui est donné pour la manifestation par exemple 8 heures de manifestation la police vous dit de rentrer chez vous si vous refusez de rentrer chez vous ou si certaines personnes commencent à casser des choses des abribus des vitrines des machins tout ça évidemment ils vont se faire arrêter par la police évidemment sachant que les policiers russes ils ont une technique que moi je trouve totalement bizarre c'est qu'ils se tiennent les uns les autres par les coudes vous savez ils mettent le coude comme ça les uns avec les autres pour faire une sorte de ligne compacte et ils empêchent les uns de passer comme ça donc ils n'ont pas accès à leurs mains à rien donc s'ils se prenaient des coups dans la tête ou tout ça ils ne pourraient même pas se défendre enfin bon je trouve ça étrange bon c'est leur manière de faire donc là vous faites interpeller si vous faites l'andouille et vous êtes placé en garde à vue pendant deux heures quatre heures six heures et vous êtes libéré vous êtes entendu et vous êtes libéré alors vous n'êtes pas entendu le lendemain vous êtes entendu tout de suite voilà c'est tout il n'y a pas de tout ce qu'on vous raconte de je ne sais pas quoi de je ne sais pas ce qu'on vous dit que les manifestations quoi ils sont ils sont assassinés ils sont non non il n'y a pas de ça alors pour répondre à tout futur commentaire agressif Navalny s'il était en prison ce n'est pas parce qu'il était opposant politique parce qu'il était opposant pipi de chat c'est à dire 0,8% rien zéro personne personne ne veut de lui ici c'est que les occidentaux qui lui filaient du pognon pour faire des trucs qu'il ne faisait même pas d'ailleurs il a été en prison parce qu'il a fait plusieurs escroqueries dont une la dernière où il était en il devait tous les jours signer au commissariat et en fait il s'est barré en Allemagne sans en demander et quand il est revenu je ne sais pas pourquoi il est revenu il aurait mieux fait rester en occident quand il est revenu il s'est fait arrêter à l'aéroport voilà et puis en Russie c'est pas c'est pas une tape sur le cul et puis allez rentre chez toi on ne t'a pas vu non en Russie vous êtes puni vous avez une sanction vous avez de la prison à faire voilà c'est comme ça c'est une démocratie autoritaire on est bien d'accord et c'est très bien ensuite les Russes vous savez ils disent d'hiermocratie quand ils parlent de l'Europe par exemple de la France d'hiermo c'est la merde donc ça veut dire ce que ça veut dire et ils n'en veulent pas ils ne veulent pas de cette démocratie faite du slip avec la gay pride avec toutes ces conneries le wokisme la corruption la corruption les mensonges en permanence tout est mensonge tout dès qu'il y a un mot qui sort de la bouche de ces gens c'est du mensonge je le vois bien je le vois bien vous le voyez aussi c'est voilà moi quand je vois Poutine qui dit un truc excusez moi mais il ne ment jamais il dit la vérité il dit des choses dures il dit des choses mais il ne ment pas c'est pas c'est pas c'est pas dans le système politique russe le mensonge ça n'en fait pas partie les gens font d'autres trucs corrompent oui ça peut arriver font des trucs j'ai vu j'ai su des trucs de corruption en Russie que peut-être il y a la même chose en France j'en sais rien j'ai jamais vu ça en France mais pourquoi pas par exemple un exemple un syndicat de copropriété l'équivalent quoi qui devait refaire tout un immeuble en fait c'était des escrocs qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tendu une bâche sur tout l'immeuble avec la peinture de l'immeuble comme si c'était refait à neuf et ils ont dit voilà c'est fait c'était juste une bâche vous savez qui alors ben avec un échafaudage alors les gens plein de gens ont dit mais non ça va pas qu'est-ce que c'est ce bordel donc ils ont été au tribunal les responsables de cette société ont été reçus au tribunal et ils sont venus avec plus de 50% des habitants de l'immeuble qui avaient signé un document en disant qu'ils étaient contents des réparations qui avaient été faites et pourquoi parce que c'était des petites personnes âgées et ils s'étaient présentés avec des petits sacs ils leur avaient fait des cadeaux dans les sacs il y avait un stylo à billes il y avait un petit carnet il y avait des bonbons il y avait machin et les gens et puis la personne qui avait été vous savez c'est comme les lobbies les lobbies à l'Assemblée Nationale ou machin européen ils sont tout gentils tout ça et puis derrière ils n'ont rien à foutre d'où et donc ils sont venus avec ça voir toutes ces personnes âgées ils leur ont demandé de signer un papier peut-être ils ont dit vous pouvez signer en bas juste pour dire qu'on est venu donc la mamie elle a signé et puis en fait c'était un truc qui disait qu'ils étaient contents des réparations voilà donc ils n'ont pas été condamnés c'est un truc qui s'est passé à Kazant il y a longtemps il y a plus de 10 ans voilà donc vous voyez la Russie c'est à peu près comme je vous le dis là pour ceux alors quelqu'un m'a écrit ça fait plusieurs jours qu'elle m'écrit sur le sujet et méfiez-vous ah mon retard Dina qui l'a vu voilà c'est bisous c'est bonjour d'ailleurs j'ai retiré 3 tics à Dina hier donc je ne sais pas on les a joués méfiez-vous des gens qui sont à Moscou et qui vous font miroiter de venir en Russie ils peuvent le faire peut-être ils vous font venir mais ça va vous coûter un bras et ils vont tout faire pour vous garder près d'eux à Moscou en vous disant que tout le reste du pays c'est de la merde pour vous garder près d'eux à Moscou pour pour vous ponctionner des cas moyens méfiez-vous de ça voilà j'en dirai pas plus alors maintenant je vous ai dit tout ça on va comparer avec la France la sécurité en France je suis bien placé pour le savoir c'est est-ce que je peux dire 0% c'est rien vous n'êtes pas en sécurité nulle part vous n'êtes plus peut-être des villages du fin fond des forêts je sais pas peut-être peut-être qu'il y a encore des petits endroits mais peu très peu dès que c'est une petite ville ils vous ont mis de la racaille ils vous ont mis de la merde ils vous ont pourri les écoles c'est j'ai l'exemple d'un petit russe que je connais à qui je donne des cours de français qui est parti vivre en France à côté d'Annecy il s'est fait chourer son téléphone voilà par qui je vous le donne en mille bref donc donc sécurité on va dire allez 1% ensuite la médecine bon bah là on rigole on rigole tous ces médecins et toutes ces infirmières qui ont été écartés avec le Covid parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner et ils avaient raison c'était leur droit et ils avaient raison on aurait même dû ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner on aurait dû aménager leur travail les mettre dans des bureaux j'en sais rien et puis des bureaux où les autres ne venaient pas parce que les gens n'étaient pas vaccinés là et si ça leur faisait peur on ne sait rien on s'en fout mais voilà donc j'ose espérer que tous ces gens je suis presque sûr que non mais j'ose espérer que tous ces gens qui ont été virés avec pertes et fracas comme des malpropres comme des gros nazes alors que peu de temps avant on les faisait applaudir à 20h ou je ne sais pas des conneries des trucs de débiles comme je suis Charlie j'espère que tous ces gens quand on leur a dit il n'y a pas longtemps il y a quelques temps qu'ils pouvaient revenir j'espère qu'ils n'y sont pas allés sinon ils n'ont aucun honneur ils ont peut-être retrouvé un travail mais leur vie ne vaut plus rien la vie d'un humain sans honneur c'est zéro c'est vous êtes juste un sac de viande qui vit quoi c'est tout vous avez il n'y a rien d'autre c'est le vide le vide le vide le néant bref soit il aurait fallu partir à l'étranger soit il aurait fallu ouvrir des points d'infirmières indépendantes soit il aurait fallu faire tout ça mais pas retourner à l'hôpital dont vous achetez comme des malpropres donc la médecine zéro la médecine zéro aussi parce que la médecine attendre 10 mois pour voir 8 mois pour voir un dentiste non mais c'est pas possible c'est que ça c'est quoi ce cirque qu'est-ce qu'ils ont fait de la médecine française en 30 ans je sais pas moi quand j'étais gamin on se faisait soigner normalement puis maintenant puis on allait à l'hôpital si on était malade même pas quand j'étais gamin il y a 20 ans là c'est invivable comment ils font les gens pour se soigner et les vieux à la campagne ils se font plus soigner en fait parce que c'est loin parce que ça coûte cher parce qu'il faut attendre des mois et des mois puis ils sont morts avant enfin c'est c'est tout dans le capitalisme c'est-à-dire vous n'êtes que des numéros si vous crevez avant d'avoir votre rendez-vous c'est des économies pour la sécu c'est comme ça qu'ils voient ça c'est tout voilà vous êtes mort et bien vous faites plus chier la sécu vous ne coûtez plus rien voilà alors voilà donc sécurité médecine ah oui j'ai oublié pour la Russie l'école l'école excellente moi je prends l'exemple de ma ville je ne vous dis pas dans d'autres dans d'autres c'est peut-être naze j'en sais rien mais je ne crois pas l'école ici c'est excellent enfin je veux dire les gosses ils se tiennent bien alors j'ai des exemples à Moscou où on me dit que les élèves russes avec les profs russes n'ont aucun respect tout ça mais ça c'est à Moscou c'est à Moscou c'est là on a commencé à implanter le capitalisme dès que les années 90 ont été finies puis et puis c'est les c'est les parents de cette époque là qui ont eu la vie très dure qui ont des enfants aujourd'hui et puis qui donnent tout à leurs enfants trop quoi et puis ils sont pourri gâtés puis ils se prennent pour des caïds même devant les profs à l'école et puis ils insultent les profs enfin bon ici ça n'existe pas à la campagne ici là ou dans les petites villes même à Kazan il n'y a pas ça respect des profs respect des autres élèves entraide entre les élèves vous avez aussi des systèmes qui ressemblent au scoutisme alors il y avait les pionniers à l'époque soviétique tous les enfants faisaient ça passer leurs vacances faisaient tout ça donc il y avait il y avait un code moral il y avait ils apprenaient ils faisaient des pièces de théâtre ils apprenaient des poèmes ils apprenaient à faire du feu dans la forêt ils apprenaient à nettoyer la forêt ils apprenaient à faire plein de choses ils apprenaient à monter des montées de Kalachnikov et oui aussi ils apprennent toujours d'ailleurs puisque le petit Artyom qui a été parrainé par beaucoup de vous pour aller au sanatorium pendant un mois il a envoyé des photos que j'ai mis d'ailleurs sur le groupe spécial pour les parrains et les marraines des enfants du village on le voit en costume de pionnier d'aujourd'hui c'est à dire tout beige chaussures, pantalons avec des poches sur les côtés chemise beige non, non c'est un polo genre lacoste rouge et un béret rouge voilà c'est ça qui démonte et monte une Kalachnikov et qui est arrivé premier donc il était fier de montrer à ses parrains français qu'il était arrivé premier qu'il avait fait ça très bien donc voilà donc l'école impeccable vraiment rien à dire ça se passe bien alors aussi il n'y a pas de professeur homme c'est que des femmes c'est comme ça c'est les femmes qui font mieux que les hommes pour ça je ne sais pas c'est comme ça c'est traditionnellement que des femmes je ne connais aucun homme qui est professeur les directeurs d'école ça c'est que des femmes il n'y a que des femmes voilà vous me direz j'allais dire une connerie j'allais dire ça empêche la pédophilie tout ça mais non parce que regardez votre président il s'est fait endoffer par on ne sait pas trop quoi un homme et une femme on ne sait pas quand il avait 14 ans bon donc voilà on ne peut pas dire que quand il n'y a que des femmes soit disant soit disant on ne sait pas ça ne se passe pas oh qu'est-ce que c'est que ce chat un nouveau chat non non mais tu ne viens pas là toi qui tu es toi hein allez file 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 allez allez qu'est-ce que c'est que ce chat allez file non c'est bon il y en a assez bon bref donc en France maintenant les manifs quand on vous dit quand on vous dit en Russie c'est un dictateur on ne peut pas les manifestants tout ça mais en France c'est quoi on vous crève les yeux on utilise des armes à la limite des armes de guerre parce que les grenades les glis ils s'appellent des glis les grenades avec les billes en plastique dur à l'intérieur qui vous pètent à la gueule et qui ont arraché les mains à plusieurs personnes parce qu'ils pensaient que c'était des lacrymos et puis ils ont voulu les relancer et ça a pété évidemment puisque c'est entre 4 et 7 secondes le temps de l'explosion quand on la lance moi j'en ai eu entre les mains ces trucs là je peux vous dire que quand ça pète les billes ça fusse quoi évidemment ça fait pas aussi mal que des éclats de métal mais c'est pas loin donc c'est quand même des armes de guerre en Russie ça n'existe pas ils lancent pas des grenades ils lancent des grenades lacrymo c'est tout en Russie ils tirent pas dans les yeux des gens hein parce que là avant les gilets jaunes il y avait des armes à balles en caoutchouc j'ai participé à des manifestations en tant que flic je n'ai jamais 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 entendu parler de tir dans la tête d'ailleurs quand vous faisiez la formation la première chose qu'on vous disait à l'époque c'était pas la tête jamais jamais on vise la tête jamais 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 déjà chose qu'on n'a pas dû dire alors soit soit c'est des branquignoles à qui on a donné ces fusils soit on leur a dit allez-y visez la tête ça peut être que ça parce que c'est pas possible qu'il y ait autant de blessés aux yeux et dans la tronche que ça c'est pas possible c'est impossible statistiquement c'est pas possible le type revient le type revient et Dina Dina il a bruit Dina Dina quand c'est comme ça elle m'écoute vachement Nina on est et il faut pas il faut pas il faut pas Dina ! Alors voyez, ce monsieur, l'alcoolique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est passé, il a passé la zone de Dina, elle le laisse partir. Non, elle reste là et elle attend, et elle ne boit plus, parce que ce n'est pas sa zone, elle est rigolote. Dina, tu viens ? Dina, viens ? Viens à la maison. Donc voilà, c'est statistiquement pas possible que sur les manifestations des gilets jaunes, si 2, 3, sur la longueur, aient pris des balles dans les yeux, des mauvais tirs, parce que le type a trébuché en tirant, enfin je ne sais pas, bon ça peut arriver. Mais autant que ça, je suis désolé, ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est soit voulu, soit on leur a donné les instructions, si c'est dans la tête, pas de problème, on vous couvre. Voilà, moi je sais professionnellement, je sais que ce n'est pas possible. Donc voilà, dire qu'en Russie c'est la dictature et qu'en France tout va bien, les gens ne sont pas bien dans leur tête, c'est l'inverse. En Russie, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, ensuite, pour finir, il faut que je vous en parle quand même un peu, le chéri opposant Navalny qui est mort. Donc pour être clair, ce type, je ne veux pas vous parler de ses magouilles et tout ça, c'est autre chose. Mais côté politique, ce type, il a fait partie d'un parti politique dont il s'est fait virer il y a 25 ans parce qu'il a déclaré qu'il fallait exterminer les Tadjiks, les Ouzbèques, tout ça qu'il y avait à Moscou. Ce n'est pas tous des terroristes non plus. Il y a des gens bien, j'en connais, ils sont bien, ils bossent. Lui voulait les exterminer, c'est ce qu'il a déclaré. Il a même fait une vidéo en les montrant en cafards. Lui, c'était un peu débile comme vidéo, avec une sorte de bombe, et hop, il les tuait tous. Il voulait les exterminer. Donc voilà le genre d'individu, à la base. Ensuite, il s'est fait virer du parti politique où il était, qui s'appelait, je crois, La Pomme. Vi-là, tu viens ? Donc La Pomme en russe, c'est Yablaka. Ah bah t'es là ! Je l'avais pas vu ! Donc il s'est fait virer de ce parti politique, et il a fait ses magouilles avec Yves Rocher, avec son frère. Et bref, etc, etc. Il s'est présenté une fois aux élections à Moscou, je crois, il a fait quelques pourcents. Et au présidentiel, il a fait 0,8, je crois, ou 1,8, enfin bon, presque rien. Beaucoup moins que le parti communiste, et beaucoup moins que les LDPR. LDPR, c'est l'extrême, extrême, extrême droite. Et le parti communiste, c'est l'extrême droite, et Poutine, c'est le centre. Il n'y a pas de gauche, en fait, ça n'existe pas. C'est Poutine, la gauche, on va dire, pour vous donner une idée. C'est Poutine qui est, en fait, comme je l'ai toujours dit, qui est une personne modérée. Et c'est ça que les Occidentaux ne comprennent pas, c'est que... S'ils font tout pour virer Poutine, pour le tuer peut-être, pour l'empoisonner, pour faire je sais pas quoi, parce qu'ils en rêvent. Ceux qui sont autour, écoutez bien ce que je dis, ceux qui sont autour de lui, ne rêvent que d'une chose, c'est d'envoyer des missiles supersoniques sur les usines qui produisent les armes, qui tuent nos soldats, en Ukraine. C'est-à-dire, les Césars, les Léopards en Allemagne, tout ça, tout ça. Les usines seront détruites. Sachant que ces missiles, ils ont une portée extrêmement longue, à une vitesse extrêmement rapide, et qu'ils ont une précision de 3 mètres. Donc, moi, je serais vous, je garderais Poutine. Mais bon. Mais seulement Poutine, ben voilà, Poutine, il a reçu Macron avec une table de 15 mètres de long. Ça, évidemment, c'est politiquement, c'est excellent. C'est excellent pour lui, c'est excellent. pour montrer à ce, comme quelqu'un l'a dit hier, un kéké rose français, que ce n'est pas lui qui décide, qu'ici c'est comme ça, et qu'il n'y a rien du tout. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup à dire. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus plus tard, sur d'autres sujets, de différence entre les deux pays. Tout ce qu'on vous dit, c'est de la merde. Il ne faut pas écouter ce qu'on vous dit en France. C'est complètement faux. Je ne suis pas un agent du KGB. Je ne suis pas payé par qui que ce soit. Je vous dis juste, moi, c'est mon boulot de faire ces vidéos, je vous dis juste que, comment ça se passe ici, vraiment. Contrairement à tout ce qu'on vous raconte à la télé, ou dans les médias européens, français, qui sont dans le narratif, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, qui sont dans le narratif de dire que la Russie, c'est des monstres, que la Russie mange les enfants, que j'ai même entendu quelqu'un dans une émission dire que... Et d'ailleurs, figurez-vous que j'ai posé la question ici. J'ai entendu dire que, vous savez, dans les bagnats, dans les sonnats qu'on a tous en Russie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand le fils qui était marié partait à la guerre, le père avait le droit de coucher avec la femme du fils dans le bagnats, dans le sonnats. J'ai dit ça, on m'a regardé avec des yeux, on m'a dit, quoi ? Mais ça va pas, non ? On m'a dit, t'es fou, quoi ? Il me dit, non, mais il n'y a pas de ça ici. J'ai dit, c'est ce qu'ils disent à la télé française. Il me dit, ah, quoi ? Non, non, il n'y a pas ça ici. Bon, bah écoutez, une longue vidéo que je vous ai faite, elle a 53 minutes, oh la vache. J'espère que j'ai été clair. Montrez ça à qui vous voulez. Montrez ça aux gens qui en ont besoin. qui ont besoin de savoir, qui ne savent pas, qui ne veulent pas comprendre. Ce que je vous ai dit, ça n'est que la vérité. Je n'ai rien caché, je n'ai rien manipulé, c'est que du vrai. Et voilà ! Allez ! Un petit café maintenant. A plus.